Il y a urgence de l'action aujourd'hui parce que les citoyens l'attendent, parce que l'exigence aujourd'hui est celle d'avoir des élus au travail qui prennent des décisions, qui transforment le quotidien, qui améliorent le quotidien, qui se préoccupent notamment de la crise sanitaire, qui se préoccupent des conséquences économiques et sociales, qui arrivent et qui prennent donc des décisions immédiates qui sont au travail. Et l'équipe que j'ai l'honneur de conduire et à laquelle les Nancyennes et les Nancyens ont fait confiance, aujourd'hui, elle est au travail. Nous avons commencé à travailler sans tarder, notamment pour préparer le plan de rénovation énergétique et thermique de l'ensemble des bâtiments publics qui accueillent nos enfants et nos aînés, les écoles maternelles, élémentaires, les crèches, les halles de garderie, les résidences d'autonomie, qui doivent aujourd'hui protéger les plus fragiles face au dérèglement climatique. Nous allons aussi immédiatement engager, par exemple, la possibilité d'utiliser des itinéraires cyclables plus sécurisés, de les mettre en cohérence avec des parkings relais. Bientôt un premier parking relais provisoire s'installera sur le parc des expositions pour permettre de raccorder ensuite la ville, soit au moyen d'une navette, soit au moyen d'un vélo. Nous travaillons d'ores et déjà sur des expériences piétonnes dès le mois de septembre, plus denses, plus importantes pour, dans le dialogue avec les Nancyens, créer cette ville plus apaisée, plus douce, aux aménagements qui permettent de se promener, de déambuler en famille, plus végétales et plus fraîches par les grandes chaleurs. La solidarité, c'est le cœur de mon engagement, c'est le cœur de notre engagement. Je crois que l'action publique doit protéger les plus fragiles et doit permettre que la dynamique, l'attractivité, la création d'emplois, la création de richesses soient au service du plus grand nombre. Protéger les plus fragiles, c'est avoir une attention pour nos aînés, on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. Cette solidarité de proximité de tous les jours dans les quartiers, en direction de celles et ceux qui sont isolés, qui vivent seuls, qui ont parfois moins de moyens pour se déplacer, eh bien elle est là, elle est là tous les jours, et les Nansènes et les Nanséens en sont de formidables ambassadeurs. Solidarité aussi en direction des aidants. Je veux que ce mandat soit consacré à ce que la ville aide ceux et celles qui prennent soin de celles et ceux qui leur sont chers. Nous prenons soin de nos parents, parfois vieillissant en perte d'autonomie, nous prenons soin de notre famille, parfois dans des moments difficiles de la vie, nous prenons soin de celles et ceux que nous aimons, et parfois nous avons besoin de temps pour le faire. Il faut que ce temps soit disponible, il faut que les outils techniques soient au rendez-vous. Je veux aussi que nous ayons une action résolue pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, notamment en développant le projet de la maison des femmes, en travaillant dans la lutte contre le harcèlement de rue. Je veux que nous ayons aussi une action résolue en direction des enfants, parce que la solidarité, c'est aussi donner la possibilité aux plus jeunes de se construire, quelle que soit leur origine, leur quartier, leur territoire, des parcours de vie qu'ils choisissent eux-mêmes. Nancy est un pôle étudiant majeur en France. C'est une ville qui vit, dont le cœur bat au rythme des étudiants. Et c'est pour moi aujourd'hui une priorité que de favoriser le maintien des étudiants dans la ville et dans la métropole à l'issue de leur cursus. C'est un grand défi que nous devons relever ensemble parce que nous n'avons pas la mer, la montagne n'est pas loin, mais elle n'est pas directement dans la ville. Nous ne sommes pas considérés comme une zone touristique spontanée pour un grand nombre de Français et d'Européens, malgré l'environnement magnifique qui est le nôtre. Je pense ici à la Place Stanislas comme à tout ce patrimoine qui est un facteur majeur d'attractivité. Mais force est de constater qu'aujourd'hui encore, trop d'étudiants viennent à Nancy, apprécient Nancy quand ils y sont, mais quittent Nancy pour aller chercher et trouver du travail, investir, fonder une famille. Donc l'attractivité, c'est d'abord favoriser le maintien des étudiants dans la ville après leur cursus avec un parcours intégré de l'étudiant, avec des quartiers dédiés dans lesquels l'offre est au rendez-vous. Une offre de logement, une offre de restauration, une offre de rencontre entre les étudiants et l'entreprise, un fonds d'investissement pour les projets des plus jeunes. C'est aussi remettre Nancy et le Grand Nancy sur la carte de la France et de l'Europe, se battre pour les liaisons ferroviaires, notamment celles vers le sud de la France qui ont été cruellement remises en question ces dernières années. C'est se battre de façon résolue pour soutenir les grandes filières de développement, la vallée des matériaux ici, le génie universitaire et créatif nancyen. Artem, on est un bel exemple, mais plus globalement l'Université de Lorraine qui est une des plus belles réussites de l'enseignement supérieur en France, le CHRU qui est aujourd'hui un hôpital d'excellence à l'échelle de tout le pays, un lieu de recours y compris à l'échelle de notre région européenne. Un plan d'investissement est attendu de la part du gouvernement pour permettre aujourd'hui la modernisation enfin de notre hôpital et des investissements pour les permettre de grandir, de se développer, de continuer à attirer des grandes pointures, des professeurs, des chercheurs, des étudiants. Le soutien aussi au commerce de centre-ville qui est menacé comme partout ailleurs et pour lesquels nous avons décidé d'agir vite à travers du soutien à des bons d'achat bonifiés pour les Nancyens. Aujourd'hui, les Nancyens expriment une attente très forte, une attente d'un centre-ville plus dynamique, de quartier commerçant à l'échelle de toute la ville plus dynamique, mieux soutenu, plus accessible et d'une ville plus propre. Les deux vont souvent d'ailleurs de pair se promener en ville, faire ses courses, déambuler, aller rencontrer des amis, se retrouver sur une place ou bien tout simplement prendre du temps pour flâner dans un musée, dans un parc. C'est avoir le plaisir du patrimoine et à Nancy, il est évident. C'est avoir le plaisir de la nature et nous pouvons faire encore beaucoup plus pour la nature en ville. C'est avoir le plaisir de faire des achats qu'on ne ferait pas ailleurs. Le centre-ville ne doit pas ressembler à une galerie marchande, à un hall de gare ou d'aéroport parce qu'il doit se différencier, favoriser le commerce indépendant, l'installation de jeunes commerçants et la ville prendra des mesures en ce sens. Et c'est aussi évidemment avoir une ville propre, bien entretenue, dans laquelle les déchets sont bien gérés, dans laquelle le nettoyage des rues est assuré régulièrement et dans laquelle les incivilités sont réellement sanctionnées. Voilà toute une palette de mesures pour que le centre-ville et les quartiers de Nancy rayonnent, grandissent et fassent envie à celles et ceux qui y vivent d'en profiter chaque jour. Les électeurs, qui sont malheureusement de moins en moins nombreux, même aux élections municipales, ils ont envie d'être des citoyens à part entière. Et les citoyens même, ceux qui ne vont pas aujourd'hui voter malheureusement, ils doivent être entendus. Le citoyen n'est pas qu'un électeur intermittent. Le citoyen est un acteur de sa vie quotidienne, de son quartier, de sa ville, de son territoire. Et nous voulons lui donner des outils nouveaux aux citoyens, à la citoyenne et aux citoyens pour agir. Participer à la vie de la cité, conseil citoyen tiré au sort, assemblée citoyenne tirée au sort, participer à la vie de son quartier. Des nouveaux conseils citoyens de quartier mis en place à des échelles plus réduites, plus proches de la vie quotidienne. Un budget participatif pour faire en sorte que les citoyens puissent concrètement agir au quotidien, dans leur quartier, dans leur ville, pour améliorer l'espace public, la déambulation, le cadre de vie. Le citoyen est aujourd'hui attendu. Attendu comme un acteur de premier plan de Nancy. Et je veux que ce mandat fasse de la participation des habitants à la chose publique, un axe de tous les choix que nous ferons. La ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy sont comme deux sœurs jumelles. Nancy et les 19 autres communes de la métropole ont fait le choix, depuis 1959, de progressivement transférer des compétences communales pour être exercées à l'échelle intercommunale, dans le souci que la qualité du service public rendu aux habitants soit meilleure. Aujourd'hui, personne n'imaginerait que les transports en commun ou les déchets, par exemple, redeviennent de gestion communale. Car la bonne échelle, c'est celle de la métropole. Et au-delà de la bonne échelle, notamment pour les transports, c'est celle du bassin de vie. Et c'est ainsi que je conçois la métropole de demain, une métropole qui coopère avec les territoires voisins, notamment pour relever les grands défis de la transition écologique, de l'autonomie alimentaire pour que nous consommions plus de produits locaux, de l'autonomie énergétique pour développer les sources d'énergie propres, alternatives à la consommation des énergies fossiles, et puis pour travailler, par exemple, sur les transports en commun, sur les réseaux de transport, sur les mobilités. Car nous savons qu'il ne s'agit pas d'un défi qui ne concerne que les métropolitains ou les Nancyens. C'est un défi qui concerne aussi les 100 000 personnes qui, chaque jour, entrent dans le Grand Nancy, alors qu'ils vivent à l'extérieur, pour y travailler, y étudier, y consommer, s'y cultiver. C'est un défi majeur aujourd'hui d'une métropole qui coopère pour répondre, là aussi, aux besoins des habitants, aux exigences du 21ème siècle et à ces défis que nous devons relever ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...